14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec la collègue Yasmine Abdel-Fadel, conjointe dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Parlons de Northvolt, alors que des opposants à la construction de cette méga-usine de cellules de batterie ont admis avoir inséré des barres d'acier, des clous dans des arbres. On parle grosso modo d'une centaine pour empêcher la coupe de ceux-ci. Coupe qui est suspendue, évidemment, en attente d'une décision de la Cour de main. Est-ce que, Yasmine, ça nuit ou ça aide la cause de ces activistes pour l'environnement, selon toi? Je ne comprends pas qu'on puisse penser que ça puisse aider. Marianne, je suis allée lire l'espèce de manifeste qu'ils ont publié sur un site Internet pour expliquer leurs gestes. Et ils appellent directement au sabotage du site, au sabotage des arbres. Ils disent qu'ils vont armer les arbres et la forêt pour qu'elles puissent se défendre. Est-ce qu'ils réalisent que lorsque des travailleurs forestiers vont venir abattre un jour, que ce soit pour Northvolt ou pour un tout autre projet, dans 20, 30 ans, 40 ans, où ils ne seront même pas là et qu'ils couperont ces arbres-là, ils vont se blesser? Ça porte atteinte à leur intégrité physique. Ça représente un risque. Ça, là, c'est du vandalisme. C'est essayer de créer, instituer une peur chez des travailleurs, puis essayer de décourager le monde, de mener des projets, comme si abattre des arbres, c'est devenu un crime lorsqu'il s'agit, tant que c'est fait de manière ordonnée, avec les permis qui viennent du ministère de l'Environnement, qu'on va replanter d'autres arbres ailleurs. Et qu'il faut voir ça aussi d'une manière plus grande, c'est que Northvolt, ça vient aussi décarboner notre économie, et pas juste notre économie, l'économie aussi globale, c'est aidé à l'électrification des transports ici et ailleurs. Alors, combien d'arbres on sauve sans arbres pour ne pas avoir un projet qui va permettre de baisser les émissions de gaz à effet de serre un peu partout dans le monde? Moi, j'essaie de comprendre la valeur et la logique mathématique de ces militants-là, et j'y arrive pas encore. Mais de ce qu'on comprend pour ces militants-là, c'est le transport en commun qui est la seule option. L'auto-solo avec une batterie de voiture, c'est pas assez, c'est ce qu'on déduit et qu'on prend. Bien, qu'ils aillent le dire au monde qui habite en Abitibi, qu'ils aillent le dire au monde qui habite à Trois-Rivières, qu'ils aillent le dire au monde qui habite à Sétil, aux îles de la Madeleine, ils en ont pas de métro, ils en ont pas de pistes cyclables, ils en ont pas de tramway, ils en ont pas de REM, ils en ont pas de train, ils ont leurs voitures. Ce sont des grands territoires qu'il faut couvrir. Alors, la meilleure manière de le faire, c'est avec des voitures à faible émission ou zéro émission, et pour cela, scoop, ça prend des batteries. Et pour des batteries, scoop, ça prend des usines. Voilà la logique. Alors, on a beau sauver 100 arbres à Saint-Basile-le-Grand en mettant de l'acier dedans pour ne plus qu'il puisse être réutilisé et revalorisé par ailleurs, on peut plus réutiliser ce bois-là si jamais il est abattu et le revaloriser à cause du contact avec le métal. Ces personnes-là ont vraiment un examen de conscience à faire et revoir finalement cette théorie-là qui ne tient pas du tout. Autre sujet, le journal qui nous apprend aujourd'hui que les enseignants ont un intérêt plutôt mitigé, on va le dire comme ça, pour participer en temps supplémentaire au plan de rattrapage pour aider les enfants à pallier aux jours de grève. Comment as-tu réagi à ça? Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression qu'on a un peu abandonné des enfants. On a un peu abandonné les enfants à des, finalement, des aléas qu'ils ne peuvent pas contrôler. Finalement, à la volonté des enseignants de faire des heures supplémentaires ou pas, de participer à ce plan de rattrapage volontaire ou pas. Est-ce qu'ils vont être identifiés comme des enfants à risque ou pas? En fait, les enfants doivent s'en sortir un peu par eux-mêmes puis rattraper 22 jours de cours, soit par eux-mêmes, soit parce qu'ils sont chanceux dans la vie puis qu'ils sont tombés dans une classe, soit dans une classe, par exemple, du franc commun qui n'ont connu que cinq jours de grève ou dans une classe de la FAE avec un prof motivé à faire des heures supplémentaires. C'est que, finalement, encore une fois, on ne réfléchit pas au bien-être et à la réussite scolaire des enfants. On réfléchit à ce que chaque personne veut, chaque enseignant veut. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment le résultat du militantisme syndical qui nous mène vers là. C'est que c'est le prof qui décide pour lui-même ce qui est bon pour lui-même. Et l'enfant, là-dedans, il n'est pas pris en ligne de compte. On ne réfléchit pas à sa réussite scolaire, puis il se débrouillera bien l'année prochaine avec quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas mon problème. Ce n'est toujours pas le problème des personnes qui sont sur place. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus une école, un système scolaire à trois vitesses, on a un système scolaire à mille vitesses. Tu sais, il y a les écoles privées, les écoles internationales, les écoles régulières. Puis dans les régulières, il y a celle du franc commun, il y a celle de la FAE. Puis celle de la FAE, il y a ceux qui ont des enseignants qui veulent faire du temps supplémentaire, ceux qui ne le veulent pas, puis tu joues à la courte paille, puis tu espères que tu vas tirer une école qui ne va pas en grève avec un prof motivé à te donner des heures supplémentaires. La combinaison gagnante, quoi! Joue au loto 649, tu as autant de chance, tu sais. Yasmine, merci beaucoup. On va parler avec un enseignant un peu plus tard à 100 %. Une nouvelle, ça va être intéressant de voir de quelle façon il perçoit tout ça. Merci d'avoir été avec nous. À demain, Yasmine. Merci, Marianne. Au revoir. Merci.